Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi je me porte très bien. Alors pour ceux qui me découvrent ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne en général on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, je partage plusieurs astuces business, plusieurs idées d'investissement ici sur la chaîne et des choses pareilles. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes une vidéo, si ça t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de liker et de partager la vidéo. Et lorsque tu as des critiques, elles sont toujours la bienvenue. Donne-moi les critiques dans les commentaires mais restons juste polis. Les injustes, ça ne nous profite pas, ça nous perd juste du temps. Donc c'est ça. Alors je voudrais dès le début rappeler ici que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert en bourse. Je donne ici juste mon avis et ce que tu décides de faire, si tu décides d'investir ou pas, c'est toi qui portes la responsabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'investissement, il y a un risque de perdre. Ça, il faut le savoir dès le départ. Alors pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un bon bout, vous savez que j'ai plusieurs fois dénoncé un système ici qui était faux. et j'ai plusieurs fois dénoncé dans plusieurs vidéos, on a eu déjà beaucoup d'échanges à ce sujet. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'autre. Alors la proposition d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'origine de cette société. Donc la localisation et ceux qui détiennent cette société, c'est juste des choses dans lesquelles j'investis et je trouve assez intéressant de partager. Donc je ne les propose pas parce qu'elles sont occidentales ou bien européennes. Je les propose juste parce que ce sont des choses que j'ai connues et où j'ai investi, où j'ai fait des gains et je partage. Donc c'est ça. Je n'ai rien contre les sociétés africaines. Si vous avez d'autres sociétés africaines que je ne connais pas, s'il y a des sociétés africaines dans lesquelles on peut investir en étant actionnaire, vous pouvez me mettre dans les commentaires et je vais étudier. Et si je décide d'investir, j'en parlerai aussi sur la chaîne. Alors donc, en bourse, il y a beaucoup d'argent qu'on peut se faire. Je vous ai dit que je faisais beaucoup d'argent en bourse. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques actions où on peut investir. La première action est liée directement avec cette vidéo. Vous savez que Google ou bien la société YouTube est une propriété de Google. Donc, toutes les fois, lorsque vous regardez une vidéo comme celle-ci, vous contribuez à ce que Google, la société mère, puisse davantage s'enrichir. Et on peut gagner de l'argent avec YouTube, par exemple, en faisant des vidéos comme celle-ci. Lorsqu'on atteint un certain nombre de vues, on peut monétiser sa chaîne et gagner un peu d'argent. Moi, je ne gagne pas encore d'argent parce que je n'ai pas encore atteint les conditions-là. Mais je vous ai toujours dit que je gagne de l'argent avec YouTube et avec Google. Donc, avec Google, on peut acheter des actions. Google, aujourd'hui, elles coûtent, je ne sais pas, un peu plus de 2000 euros. On peut les acheter, on peut investir et obtenir aussi un gain de ces actions-là. Bon, ce sont des actions que j'ai achetées à un certain moment. Je les ai achetées bien longtemps avant la guerre en Ukraine. J'ai revendues au début de la guerre en Ukraine. Et lorsque le marché a chuté, j'ai acheté à nouveau. Si vous vous rendez compte, aujourd'hui, tout le monde est sur YouTube. Et tout le monde est sur Internet. Et YouTube profite beaucoup. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télé pour suivre sont obligées d'aller sur YouTube. Donc, c'est pour cela que je pense que c'est une société qui aura du futur, qui va davantage performer et c'est pour cela que j'ai investi dans cette société. Donc, pour vous qui êtes intéressé par la chose, essayez de vous renseigner, prenez des renseignements, regardez combien ça coûte et investissez si vous êtes prêt à prendre le risque. C'est vrai, comme je dis, en bourse, il y a un risque de perdre aussi. Donc, ça, c'est ce que je voudrais dire dès le départ. Et comme j'ai dit, si vous investissez, je ne gagne rien dans cette société. Je vous propose juste ces choses dans lesquelles j'investis. À vous d'aller regarder avec votre banque. Donc, si vous voulez investir dans ces actions-là. La première, c'est Google, donc Alphabet en bourse. Ça, c'est le nom en bourse. La deuxième chose, c'est Amazon. Amazon, on peut acheter des choses sur Amazon, mais on peut aussi investir dans la société Amazon. Et c'est ce que moi, je fais. Aujourd'hui, la société Amazon a décidé de diviser le prix de son action par 20. Il y a quelque temps, l'action coûtait un peu plus de 3 000 euros. Aujourd'hui, l'action coûte 150 euros. Donc, ce n'est pas que l'action a perdu sa valeur. C'est juste que l'action a été divisée par 20. Donc, la personne qui possédait, pardon, une action, il y a quelque temps, possède aujourd'hui 20 actions d'une valeur moindre. Donc, en fait, rien n'a changé. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'action a fait cela, ça permet à plusieurs personnes d'investir maintenant. Parce qu'il y avait quelque temps, ce n'est pas tout le monde qui dispose de plus de 3 000 euros pour acheter une action. Aujourd'hui, lorsque l'action coûte moins de 200 euros, c'est beaucoup plus accessible aux personnes. Donc, beaucoup de personnes peuvent investir. Vous connaissez le business d'Amazon. Vous achetez certainement sur Amazon et vous savez ce qu'Amazon fait. Donc, on peut investir dans cette société et gagner aussi de l'argent. C'est vrai qu'on peut vendre sur Amazon, mais vous savez que les conditions parfois sont très difficiles. Par contre, investir dans Amazon en bourse, c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de grand-chose. Lorsqu'on a ces 100 euros, ou bien je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, je détiens l'action depuis beaucoup de temps, donc je ne regarde pas ça tous les jours. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a un peu d'argent, on peut investir dans ces choses et profiter autant que ceux qui vendent sur Amazon. Donc, c'est ça l'info que je voulais vous donner. Et aussi pour l'action de Google, donc l'action alphabétique coûte aujourd'hui encore très cher. La bonne nouvelle, c'est qu'elle sera aussi splittée, dont le prix va être aussi divisé par 20. Et d'ici mi-juillet, vous pourrez acheter aussi à moindre prix. Donc, ça ne va plus coûter plus de 2 000 comme ça coûte, mais l'action va coûter environ 100 euros. C'est une bonne nouvelle, ça permet que l'action monte davantage. La troisième action que je voudrais proposer ici sur la chaîne, c'est Apple. Apple, on peut acheter iPhone 14, le 13, le 15, le 16, le 17, le 20, ainsi de suite. Mais on peut aussi décider d'investir dans Apple et obtenir un peu d'argent de son investissement. Les actions Apple, ça ne coûte pas vraiment cher. Ce sont des actions qui sont actuellement bien prenables. Avec la guerre en Ukraine, le marché a chuté et beaucoup d'actions ont baissé. Mais ce sont des choses qui vont certainement monter. On n'est jamais sûr, comme je dis, c'est un investissement aussi à risque. Mais ce sont des sociétés, c'est très difficile que ces sociétés-là chutent. Donc, on peut soit décider de prendre tout son argent et d'investir dans un téléphone qui, lorsqu'il tombe, est terminé. Ou bien on peut mettre aussi un peu d'argent dans des actions et espérer qu'elles vont monter dans le futur. Et la différence avec les sociétés que j'ai dénoncées ici sur la chaîne, c'est que le business est clair. C'est que vous avez, en tant qu'actionnaire, accès à toutes les informations. Chaque trimestre, la société publie ses ventes, publie son business et vous permet, en tant qu'investisseur, de comprendre le fonctionnement de la société. Donc, ça n'a rien à voir avec les sociétés où on vous dit qu'on ne peut plus vous payer, il n'y a plus d'argent dans les caisses et des choses comme ça, sans pouvoir vous expliquer pourquoi, quelle est l'origine de ces choses-là. Alors, donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ici sur la chaîne. Comme je dis, la bourse, c'est un domaine qui donne de l'argent. C'est un domaine où on peut devenir riche et même facilement. Mais c'est un domaine à risque. Donc, à chacun de vous de voir quelle est la capacité qu'il a de prendre le risque et de voir s'il veut investir ou pas dans ces sociétés-là. Comme je vous ai dit, si vous investissez, je ne gagne rien. Ce sont juste des choses dans lesquelles j'investis. Et pour moi, je suis content si d'autres personnes découvrent les choses dans lesquelles je gagne de l'argent et se lancent aussi. Donc, c'est tout. Alors, c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir écouté. Merci de me poser des questions. Si vous en avez dans les commentaires, je prendrai le soin de vous répondre. Et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Merci d'avance. Bonne soirée à vous. Bye.